De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 7, versets 18 à 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » A des cris mauvais dont ils étaient affligés et à beaucoup d'aveugles il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles retrouvent la vue, les boîteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Au moment où se déroule cette scène, Jean est en prison. Il y a été envoyé par Hérode qu'il reprenait au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et pour tous les méfaits qu'il avait commis, nous indiquait Luc un peu plus tôt. Jean est en prison et il doute. Il doute que Jésus soit vraiment le Messie qu'il attend depuis son enfance, celui qu'il a annoncé, le libérateur d'Israël. Juste avant, les disciples de Jean l'ont informé qu'il a guéri le serviteur d'un centurion romain et qu'il a ressuscité le fils de la veuve de Néline. Tous deux appartiennent au monde des païens et non pas au peuple juif. Peut-être, Jean a-t-il une idée trop précise, trop étroite de la façon dont le Messie doit venir ? Peut-être, ai-je aussi une idée trop précise de la façon dont Jésus doit venir dans ma vie aujourd'hui ? Quoi qu'il en soit, Jean-Baptiste doute. Celui qui a dédié sa vie à Dieu depuis son enfance fait l'expérience du doute. Il s'agit là d'un doute existentiel profond. C'est tout le sens de sa vie qui est en jeu ici. Lui qui a baptisé Jésus, qui a envoyé ses disciples vers lui en disant « Voici l'agneau de Dieu », envoie à nouveau ses disciples avec cette question « Es-tu celui qui doit venir ? » Une question qui dit toute sa détresse. La suite du récit nous dit que Jésus a entendu la détresse qui habite le cœur de Jean. Sa réponse, comme souvent, peut sembler décalée, mais il répond à la fois de façon rapide, à cette heure-là, nous dit le texte, tout en prenant son temps. Il en faut pour guérir beaucoup de Jean. Ce n'est pas une banale parole de consolation. Il lui répond au niveau où Jean a besoin de l'entendre. Par des actes, les guérisons multiples, qui disent que la parole annoncée par les Écritures est en train de s'accomplir par lui, en lui. Actes et paroles ne font plus qu'un en Jésus, révélant ainsi à Jean que tout ce à quoi il a dédié sa vie est en train de se réaliser. Jésus termine par une béatitude « Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi », que l'on pourrait peut-être traduire par « Heureux es-tu de croire en moi, même si ce n'est pas de cette façon dont tu m'attendais ? » Ou encore « Heureux es-tu de croire que je te rejoins au cœur de l'épreuve, aujourd'hui, dans tout ce que tu vis, si tu veux bien m'y accueillir ? » Seigneur, en ces jours qui précèdent Noël, donne-nous la confiance pour croire que ta parole vient naître en nous. Oui, Seigneur, c'est toi l'autre que nous attendons. Jésus, Verbe et Réponse, tu es le témoin de nos pas, l'Emmanuel sur nos chemins.